Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Bleach. Aujourd'hui, nous continuons notre rubrique sur les capitaines des 13 divisions avec l'un de ceux qui ont rejoint le Weko Mondo suite à la révélation des manigances d'Eizen, Gin Ichimaru. Gin était le capitaine de la 3ème division avant qu'il ne trahisse la Soul Society aux côtés de Sosuke Eizen et Kanami Tozen. Il avait pour vice-capitaine Izuru Kira qui lui était extrêmement fidèle, au point qu'il était prêt à combattre son ami d'enfance, Momo Inamori. Ses yeux souvent fermés faisaient que le lecteur se méfia automatiquement de lui. Personne ne fut donc étonné quand il a trahi la Soul Society aux côtés d'Eizen. Pourtant, des événements inattendus viendront se joindre à sa mort. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Gin Ichimaru. Gin a su s'entourer d'individus fidèles. Leur relation se veut affecteuse mutuellement. Même si son apparence et ses actions laissent à penser que c'est une crapule, il n'en reste pas moins un individu gentil, se préoccupant de ses amis même dans le Weko Mondo. Il avait énormément d'affection pour son vice-capitaine Kira qu'il comparait à un chien dans sa façon de le suivre partout et pour sa fidélité envers lui. Il en était même venu à culpabiliser de le laisser derrière lui, se demandant s'il allait le supporter. Gin et Rangiku sont réellement un duo, voire un couple inattendu. Ils se sont rencontrés alors qu'ils étaient enfants dans le Rukongai. Gin trouva Rangiku effondré sur le sol. Il détermina qu'elle avait de l'énergie spirituelle puisqu'elle était à bout de force à cause de la faim. A partir de ce jour-là, ils ne se quittèrent plus, vivant ensemble et dormant ensemble. C'est d'ailleurs à cette époque que Gin croisa pour la première fois Aizen et qu'il se jura de le tuer. Suite à cela, ils sont tous les deux devenus Shinigami et Gin présenta une certaine aisance dans la profession. Tellement qu'il fut déclaré comme génie. Au début, quand ils étaient jeunes, Rangiku remplissait le rôle de mère pour Gin, lui qui n'en avait jamais eu. Petit, Gin avait énormément de crainte, notamment celle de dormir seul. C'est pour cela que Rangiku lui a apporté énormément de soutien et qu'il s'est promis de la protéger. Quand Gin était jeune, il était considéré comme un enfant prodige. Il était très compétent dans sa classe à l'académie Shinigami et il a obtenu son diplôme en un an. Son habileté était déjà évidente dès son plus jeune âge quand il a acquis la position de 5ème siège dans la 5ème division, peu de temps après avoir obtenu son diplôme. Et en fin de compte, il surpassa le précédent enfant prodige, Kagen Shiba, qui était déjà un adulte et avait mis 5 ans avant de devenir un officier. Gin a montré qu'il pouvait être très manipulateur et trompeur. Dans toutes les situations, il a su s'en sortir grâce à son sang-froid et à son calme, ce qui en témoigne de sa stratégie globale. Dans son combat avec Toshiro Itsugaya, Gin fut en mesure de manipuler les positions des 3 autres personnes présentes, en forçant ainsi Itsugaya à choisir entre sauver sa propre vie ou Inamori sans aucun effort visible. Il est capable de manipuler son adversaire en le focalisant sur une chose, tout en cachant la véritable menace. L'esprit ingénieux de Gin lui a permis de comploter minutieusement sa tentative d'assassinat d'Eizen pendant plus de 100 ans, en réussissant à être la seule personne à le persuader de lui révéler la faiblesse de Kyôka Suigetsu, en cachant le véritable aspect de son propre Bankai. Il était prêt à tout pour atteindre son objectif, trahissant même la Soul Society. Il aurait très bien pu l'atteindre si ce n'était qu'il n'avait pas envisagé un facteur inattendu, le Ogyoku retournant à Aizen. Gin est un maître pour jouer avec l'esprit de son adversaire, même ceux avec une forte détermination, et il est capable de les affaiblir ainsi. Gin avait été témoin lors de sa jeunesse des actions d'Eizen, et c'est à partir de ce moment-là qu'il décida de le tuer. Gin a rencontré Eizen alors que lui et Rangiku vivaient encore au Rokongai. Alors qu'il ramassait du bois dans une forêt, il a repéré Eizen et trois autres Shinigamis, qui étaient à genoux sur le sol devant lui, à travers une clairière. Les espionnant, il a vu Eizen prendre une boule d'énergie rose de l'une des mains du Shinigami pour la mettre dans un verre qui contenait le Ogyoku. Il a ensuite été révélé que plus tôt, Gin avait vu ses trois mêmes Shinigamis quitter la zone où Rangiku était effondré, portant la dite boule d'énergie rose qu'il a vue plus tôt. Réalisant qu'Eizen devait être le chef, il décida dès lors de devenir Shinigami et de se rapprocher de lui. Chose qu'il a réussi avec brio. Gin est diplômé de l'académie après seulement un an, et intégrer à la cinquième division. Une nuit, Eizen trouva Gin après que ce dernier ait tué le troisième siège de la cinquième division. Eizen a salué les efforts de Gin et a demandé son opinion sur sa victime, à laquelle Gin a répondu que le troisième siège était sans valeur. Eizen a immédiatement donné à Gin le poste de troisième siège désormais vacant de la cinquième division, et a couvert le fait que Gin avait tué son prédécesseur. Neuf ans plus tard, Gin se révéla être impliqué dans le complot d'Eizen et dans la holomorphose de Shinigami de Ouran. Il était présent pendant la holomorphose de l'équipe d'enquête envoyée par le capitaine commandant Yamamoto. Il a regardé la conversation entre Shinji Hirako et Eizen, et il ne semblait pas surpris par l'arrivée des capitaines Kisuke Urahara et Teisei Tsukabichi. Eizen a cherché à quitter la scène du crime avec ses hommes de main en déclarant qu'il n'avait plus rien à faire là-bas. Pour les empêcher de se retirer, Teisei effectua le add-on numéro 88, mais fut contrée par Eizen qui utilisa le Bakudo 81, ce qui lui permit de s'évader. Quelques temps après, après qu'Eizen soit devenu capitaine de la 5ème division, Eizen dit à Gin le secret pour éviter l'hypnose complète de Kyoka Sugetsu. Gin était encore un enfant à ce moment-là. Il resta aux côtés d'Eizen pendant de nombreuses années afin de s'assurer que l'homme le considère bel et bien comme un allié et participera aux différentes étapes du plan de son capitaine. C'est lors de l'arc à Rancar, lorsqu'il est arrivé avec Eizen dans la périphérie de Karakura, qu'ils tombèrent sur Rangiku et Kanonji. Après que Rangiku ait forcé Kanonji à fuir, Gin demanda la permission à Eizen de parler avec elle ailleurs. Eizen lui dit de prendre son temps et assura à Gin qu'il ne serait pas dérangé. Gin ne lui demanda pas comment elle était arrivée là, mais ce qu'elle faisait là. Rangiku répondit que c'était à cause de lui et que maintenant, elle pouvait enfin lui demander pourquoi il avait suivi Eizen et pourquoi il avait trahi Izuru, Kira, alors qu'il avait tant confiance en lui. Gin en retour lui demanda si elle était sérieuse et exigea de savoir si ceux qui la touchaient étaient qu'il avait trahi la confiance de Kira ou si c'était la sienne. Il l'assomma par la suite. Gin sauta du toit et laissa derrière lui Rangiku gisant sur le sol et retourna aux côtés d'Eizen. Incitant ainsi, Eizen à lui demander ce qui était arrivé à Matsumoto et il lui répondit qu'il avait tout simplement tué. Eizen admet qu'il était surpris parce qu'il pensait qu'il avait des sentiments pour elle. Gin affirma qu'il n'avait rien qui ressemblait à des sentiments. Il rappelle ensuite à Eizen qu'il lui avait dit depuis longtemps qu'il était un serpent. C'est après cela que Gin tentera sa chance d'abattre Eizen. Hélas, il n'avait pas prévu que le Rangiku reviendrait à Eizen et que celui-ci le tuerait sans la moindre hésitation. La position de Gin est très dure à comprendre. Était-il fidèle à la Soul Society ou s'est-il servi d'elle pour atteindre son but ? Même s'il a un grand talent pour la manipulation, Gin n'en reste pas moins un Shinigami talentueux au combat. Doué de compétences largement au-dessus de la moyenne, ce qui fait sa force, c'est d'avoir réussi à cacher les capacités de son Bankai pendant toutes ces années. Dans son Shikai, la lame de Shinzo est blanche et se prolonge à grande vitesse pour empaler les adversaires de Gin à distance. La lame porte également une force énorme lors de l'extension, ce qui permet à Gin de repousser à la fois Ichigo Kurozaki et le géant Jinambo dessous la porte du Seretei. En outre, Gin peut maintenir l'extension et balancer le Shinzo activé en arc large, attaquant plusieurs cibles rapidement et simultanément. La longueur maximale de Shinzo est équivalent à 100 fois sa longueur d'origine, ce qui lui vaut le surnom Yaponzashi, lorsque Gin était plus jeune. Les capacités du Bankai de Gin sont essentiellement les mêmes que son Shikai, mais sa force, sa puissance de coupe, sa longueur et sa vitesse sont largement amplifiées au point où Gin est capable de couper rapidement une ville entière en deux avec un seul coup tout en se tenant à une grande distance. Gin affirme que son épée peut se prolonger jusqu'à 13 km à 500 fois la vitesse du son. Exactement 171,500 mètres par seconde pour arriver à sa pleine longueur sous 0,08 secondes, ce qui ne fait pas de lui le plus long Zompakuto, mais le plus rapide. La lame peut aussi se rétracter à sa taille normale à la même vitesse. Parce que l'extension et la contraction de la vitesse de la lame est une capacité très dangereuse, Gin tend à minimiser sa vitesse quand il parle de son Zompakuto. Et préfère se concentrer sur la longueur et la puissance de la lame afin de gagner un avantage psychologique sur son adversaire. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques anecdotes sur le personnage de Gin Ichimaru. La couleur des yeux de Gin a varié tout au long de la série. Ils sont représentés en bleu sur la couverture du tome 20 et depuis l'épisode 278 et ceux qui ont suivi. Toutefois, dans les premiers épisodes de l'animé, ils sont représentés en rouge. Et Bleach Dark Soul et Bleach Blade of Fate les ont colorés en jaune. Seulement entendu dans deux épisodes, le Bye Bye de Gin est devenu très populaire auprès des fans et est même devenu le son de l'une des attaques de déplacement rapide de Gin dans Bleach Hits the Soul 5. Gin a été parmi les 4 personnages de Bleach à faire partie du top 100 dans la liste des personnages les plus populaires d'animé pour New Type au Japon en 2007. Titekubo fait remarquer dans un commentaire dans le Shonen Jump en 2004 que la popularité de Gin, en particulier chez les femmes, a été une grande surprise pour lui, comme il avait tenté de faire Gin effrayant et rebutant en apparence. Le Shinzo de Gin est arrivé 8ème dans le sondage Jean Pakuto. L'association des femmes Shinigami a publié une collection de photos mettant en vedette Gin nommée White Snake, mais elle avait été encore une fois annulée. Ce 5 choses à voir sur Gin Ichimaru est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous le dire par commentaire. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501